... Bonjour à toutes et à tous. Un grand merci à toutes les personnes présentes. Bien entendu, les conférenciers, les patients, les témoins, etc., mais surtout le public qui est venu écouter. Je suis Romain Attal, je travaille au Palais de la Découverte, où, dans l'unité Un chercheur et une manip, nous organisons actuellement une petite exposition sur le thème du cancer, dont le titre est Le cancer de point maladie simple ou compliqué. Dans le cadre de cette exposition, une dizaine de chercheurs participent, viennent présenter leurs travaux de recherche, les collaborateurs du Dr Laurent Schwartz, et autour du problème du métabolisme du cancer. Dans le cadre de cette exposition, on a ajouté deux conférences. Le 14 septembre dernier, une conférence de Mireille Summa qui a eu lieu au Palais de la Découverte, qui sera en ligne prochainement. Et aujourd'hui, la conférence du Dr Laurent Schwartz, qui va nous parler de son approche et de l'approche métabolique du cancer en général, avec le même titre, donc le cancer, maladie simple ou compliquée, comment comprendre le phénomène cancéreux. Il y aura des témoignages de patience. C'est Laurent qui va gérer ça, au niveau du timing, à quel moment. Il y aura bien sûr des questions, une interaction avec les auditeurs. N'hésitez pas, il y aura des micros qui vont passer. Et si vous êtes sur Paris Région parisienne et que vous êtes encore disponible jusqu'au 13 octobre, n'hésitez pas à venir au Palais de la Découverte. Je fais de la publicité quand même. N'hésitez pas à venir au Palais de la Découverte pour voir l'exposition. Et peut-être, si vous venez le mercredi, le samedi ou le dimanche, jusqu'au 13, voir des exposés. C'est à 14h et 15h30, chaque mercredi, samedi, dimanche, jusqu'à la fin du thème. On finit avec la fin de la fête de la science. Et même le 12 et 13, je crois que c'est octobre rose. Donc on peut intégrer ça dans ces manifestations. Voilà, c'était simplement pour vous signaler que c'était dans le cadre de cette exposition que cette conférence était organisée. Et je vais laisser la parole à Laurent, qui est juste ici. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonjour, merci d'être venu dans le... Malgré les gilets jaunes, la mort de Jacques Chirac et je ne sais trop quoi d'autre. Je suis content que vous soyez tous là. Donc, je vais essayer de vous faire passer des messages. Le premier message, c'est qu'il faut regarder devant et pas regarder derrière. Alors, si vous voulez regarder derrière, c'est-à-dire le bilan de la cancérologie telle qu'on l'a connue, vous allez, et c'est Mireille Summa qui m'a indiqué ce site que je ne connaissais pas, sur le site de Globacan. Globa pour global, can pour cancer. Et là, vous voyez défiler dans la majorité des pays développés la mortalité par cancer, par site, par année, avec tout le suivi, et ainsi de suite. Donc, vous avez tous les chiffres. Et mon propos n'est pas de revenir sur le passé. Ça n'a pas de sens. Mais vous pourrez vous-même vous rendre compte du bilan, de ce qui a été fait, et possiblement de l'inadéquation entre les sommes astronomiques qui ont été dépensées et les résultats réels mais partiels. Donc, le propos que je voudrais vous faire avant d'aller dans les diapos, c'est le cancer est fondamentalement une maladie simple. C'est une maladie qui se définit par l'effet Warburg, et je vous expliquerai ce que c'est. L'effet Warburg étant une conséquence, une simple conséquence du deuxième principe de la thermodynamique. Le deuxième principe de la thermodynamique, je rentrerai là-dedans, mon but n'est pas de vous perdre. Donc, on est en train de vivre une période formidable. Je pense que ça doit être un film ou quelque chose comme ça comme titre. Mais on vit la compréhension, l'explication de ce qui a été le grand fléau du XXe siècle. Et on vit cette période de transition où on a compris la maladie et on n'a pas encore le traitement pour les malades qui ont besoin d'un traitement là, maintenant, tout de suite. Donc, c'est une période extrêmement difficile, une période de contraste entre une science qui avance extrêmement vite et qui est extrêmement claire et un besoin quotidien pour beaucoup d'entre vous qui sont là avec la quête de la martingale du traitement miracle que malheureusement nous n'avons pas mais que nous espérons avoir mais pour l'instant nous ne l'avons pas. Donc, on s'est groupés tous ensemble un groupe essentiellement d'amis. Je vous donnerai des listes de noms après, peu importe qui c'est mais et avec une idée de base, une idée simple, le cancer, c'est pas compliqué et le jour où c'est pas compliqué ce qui est un pari pascalien, je veux dire, si c'est compliqué ça sert à rien d'aller chercher, on ne va pas y arriver donc l'idée c'est que le cancer est simple et on s'est organisé tout d'abord dans un réseau de matheux, de physiciens et ainsi de suite et plus récemment une fondation a été posée et acceptée dans le site de la Fondation de France donc qui est reconnue d'utilité publique, fondation qui va avoir comme but de nous aider à financer la suite donc les médecins ou physiciens il y en a certains dans la salle et ça n'a pas de sens que je les salue mais je tiens à eux en tout cas sont ici la plupart sont issus des grandes écoles parisiennes que soit Normale, Sub ou Polytechnique et il y a tout un réseau en plus de médecins et maintenant j'espère de malades pour mettre tout ceci en musique. La question et ce qui nous unit ce soir c'est la difficulté et la volonté de faire un passage entre une compréhension de la maladie et au fond la fin d'un fléau. Nous le groupe des gens que j'ai animé mes amis avec lesquels on a passé N plus 1 dîner à la maison à essayer de comprendre le cancer nous avons fait une grande partie du boulot. On ne peut pas aller beaucoup plus loin avec la structure dans laquelle on est que de comprendre ce que c'est que le cancer et de pouvoir l'exprimer en une phrase ou deux. Maintenant on va se passer une autre étape qui va être la mise en place d'un traitement avoir un traitement efficace un traitement non toxique et ainsi de suite et ça c'est plus forcément les mêmes acteurs c'est plus forcément le même jeu c'est plus forcément les mêmes personnes et c'est ça que je voudrais que l'on définisse tous ensemble et surtout autour de la discussion qui va venir. Alors excusez-moi j'en ai passé une de trop voilà moi j'aimais quand j'étais avec un jeune étudiant poser une question que je trouvais vacharde mais au fond extrêmement symbolique c'est qu'est-ce que le cancer et suivez habituellement une définition de prolifération anormale de cellules pas franchement normales et qui ne répondait plus à l'homéostasie cellulaire enfin des trucs qui n'avaient pas de sens et au fond de quoi parle-t-on si on veut guérir le cancer la première question la première butée sur laquelle on était c'était de quoi parle-t-on qu'est-ce qu'on a en face de soi qu'est-ce que la maladie et ça va être le propos de cette conférence d'expliquer j'espère en termes clairs et compréhensibles par tout un chacun que le cancer n'est que l'effet Warburg lui-même une conséquence de la deuxième loi de la thermodynamique alors vous voyez bien que la définition du cancer a varié des notions aussi simples que les métastases sont des notions qui n'apparaissent dans la littérature scientifique que dans les années 1820-1830 avant on ne sait pas que le cancer peut métastaser d'où on confond ça et des maladies infectieuses puis vous avez les hypothèses d'Otto Warburg on reviendra dessus dans les années 1920 Warburg est un personnage qui n'est pas que très sympathique excellent scientifique prix Nobel nominé pour un deuxième prix Nobel dont les élèves dont Hans Krebs auront le prix Nobel je veux dire c'est tout de même un monde extrêmement scientifique mais qui refusait tous les contacts avec les femmes vivait une vie d'assette ne mangeant que les graines de son jardin et ainsi de suite et se coupant du monde et son erreur ou pas a été de ne pas quitter l'Allemagne et en 1945 quand les soviétiques arrivent et le trouvent à Berlin il sort de son abri en disant Ich bin der professeur Warburg je suis le professeur Warburg évidemment les soviétiques peu importe mais il ne partira pas aux Etats-Unis c'est à dire que ces théories sur le métabolisme ne vont pas devenir monnaie courante comme ce que les physiciens allemands ont disséminé aux Etats-Unis et ainsi de suite après le cancer va être perçu comme une maladie génétique vous le savez tous et puis il y a eu une hypothèse derrière l'autre et peu importe les hypothèses donc quand on est paumé ou partiellement paumé qu'on est devant une devinette de la biologie qu'on ne comprend pas de ce dont s'agit et bien il faut faire retour sur qu'est-ce qu'on sait vraiment et au fond ce que l'on sait c'est que la physique contrôle l'ensemble du monde et que au fond il n'y a pas tellement de lois de physique qui explique ces bâtiments qui explique la dérive des continents et ainsi de suite donc est-ce que la biologie c'est-à-dire vous, moi les maladies peuvent s'expliquer simplement par de la physique et là j'ai eu l'aide d'Olivier Laffitte qui m'a fait le plaisir d'être dans la salle mais aussi de Marc-Henri pour essayer de comprendre avec des termes de physique des lois extrêmement simples du vivant alors je vais venir à la première partie de l'exposé c'est le cancer c'est l'effet Warburg alors ce que nous on a vu depuis les années 80-90 c'est quand on fait un examen en injectant du sucre radioactif comme chez ce malade vous voyez bien que le sucre radioactif est injecté au pli du coude et vous voyez que les ganglions là c'est pas besoin d'être grand médecin pour voir que les ganglions captent le glucose et vous voyez dans le cou et dans le médiastin des ganglions qui sont tumoraux et les cellules tumorales vont capter entre 3 à 20 fois plus de sucre que les cellules normales et ça ça a permis de faire sortir de l'oubli les travaux de Warburg et Warburg en 1920 donc une partie des travaux ont même été fait avant la guerre de 1914 il savait récupérer un bout de tumeur et il avait remarqué que les tumeurs captaient beaucoup de sucre que les tumeurs ne pouvaient pas brûler et on faisait de l'acide lactique ce qu'en d'autres termes c'est-à-dire en termes non médicaux on appellerait une fermentation et vous avez d'autres modes de fermentation que vous connaissez la fermentation éthylique captation du sucre et le déchet n'est pas de l'acide lactique mais de l'éthanol qui fait le schnapps d'Alsace et vous avez la fermentation cancéreuse qui est une fermentation à l'acide lactique alors je dois cette diapo à Romain qui a très gentiment introduit le topo quel est le point commun entre ces trois problèmes le coureur de fond qui va avoir des crampes il peut courir des kilomètres et des kilomètres mais il va avoir des crampes il va avoir des crampes parce que les cellules normales n'ont pas assez d'oxygène les muscles brûlent plus de sucre qu'ils n'ont d'oxygène donc ils ne vont pas bien pouvoir brûler et il va sécréter de l'acide lactique la choucroute là encore alsacienne c'est en l'occurrence des bactéries qui brûlent mal le sucre et vont sécréter de l'acide lactique l'acide lactique est ce qui donne à la choucroute son goût un peu amer en allemand sauerkraut donc amer ou acide et évidemment ce qui nous intéresse plus que la choucroute le cancer le cancer capte le sucre et sécrète de l'acide lactique donc vous avez ces trois phénomènes qui n'ont a priori rien à voir les uns avec les autres mais qui peuvent s'expliquer par la fermentation lactique alors deuxième diapo que je dois à Romain le point commun entre ces trois paramètres le dromadaire ça a deux bosses je confonds toujours comme tout le monde le coureur et maigrir alors c'est un chameau excusez-moi bon c'est vous m'en voudrez pas ça n'a rien à voir les équations restent bonnes même si je les mélange un jour sur deux mais bon l'autre n'a qu'une bosse mais c'est la même chose alors quand vous voulez vous promener dans le désert avec un dromadaire ou un chameau peu importe vous lui faites boire de l'eau évidemment et vous savez que vous pouvez partir en longue promenade dans le désert il va évidemment boire ou consommer l'eau qu'il a prise dans l'estomac mais très rapidement il a des réserves et les réserves du chameau d'eau c'est ses bosses donc je pensais comme tout le monde que c'était de la flotte c'est pas de la flotte c'est de la graisse et quand la graisse se combine avec l'oxygène ça va vous donner de l'eau c'est de l'eau métabolique et vous avez quelqu'un qui est totalement fascinant qui vit à la période de Galilée qui s'appelle Severino Severino bon tout le monde l'a oublié alors comme il est de la noblesse il a le même prénom que le nom de famille c'est ce que j'ai appris c'est comme ça chez les Slovenes enfin ça fait peut-être très bien et il va vivre sur une balance il devait être psychologiquement un peu original mais il va passer sa vie sur une balance et il va peser tout tout ce qui rentre tout ce qui sort il va peser la sueur il va comprendre la notion de transpiration il va peser les excréments liquides et solides et la nourriture et il va se rendre compte qu'on sécrète nous vous moi 600 grammes d'eau par jour donc évidemment qu'on boit de l'eau vous le savez tous j'enfonce une porte ouverte mais on fabrique 600 grammes d'eau c'est ce qu'on appelle dans le jargon l'eau métabolique et c'est cette eau métabolique qui en disparaissant progressivement parce que la mitochondrie s'éteint fait que nous avons l'aspect desséché quand vous prenez une photo de quelqu'un vous voyez quelqu'un vous voyez son âge et vous voyez bien qu'un gosse est plus rembourré ou plus joufflu qu'un adulte parce que son eau métabolique sécrété par sa mitochondrie reste à l'intérieur de la cellule et que la cellule est simplement plus humidifiée donc le sportif lui apparemment pour les marathoniens ils peuvent courir 20-30 kilomètres et au bout de 30 kilomètres ils passent en cétose et ils vont brûler leur gras c'est ce qui parle de murs cétoniques et la dernière personne dont j'ai oublié le nom est passée donc vous voyez a fait un régime drastique il n'a rien mangé pendant un an un peu plus qu'un an et il a évidemment survécu tout ça en brûlant ses corps gras donc on peut vivre avec un régime cétogène on peut vivre en ne brûlant que son gras que ça s'appelle un dromadaire ou un chameau peu importe ou quelqu'un qui est en surcharge pondérale et qui tient un an bon alors juste pour revenir à l'effet Warburg quelques mots un peu compliqués le glucose le sucre il peut arriver deux choses dans la cellule la première c'est le sucre est brûlé ça vous fait du gaz carbonique et de l'eau et beaucoup d'énergie d'ATP et la deuxième chose c'est il y a blocage et quand il y a blocage c'est ce qu'on appelle l'effet Warburg le rendement énergétique devient beaucoup plus faible et c'est ça le cancer et l'ensemble de la symptomatologie du cancer c'est le sucre qui est capté le rendement qui s'effondre et donc la cellule elle a faim elle a besoin de manger elle va capter de plus en plus de glucose c'est l'imagerie que je vous ai montré avant et c'est ce qui va se passer et qui va expliquer la symptomatologie cancéreuse c'est la même chose dit avec un schéma dans les cellules tumorales le glucose ne peut pas être brûlé et il est transféré en lactate c'est ce qu'on appelle l'effet Warburg donc l'acidification du tissu à l'extérieur parce que c'est de l'acide lactique je vous rappelle la choucroute c'est piquant c'est un peu acide c'est la même chose alors que les tissus normaux eux vont pouvoir brûler le pyruvate pyruvate c'est 3 carbones le sucre c'est 6 carbones le pyruvate c'est 3 carbones c'est un nom facile à retenir pyruvate c'est le feu la purification c'est le même mot ça brûle et la cellule est incapable de brûler ce pyruvate et c'est cette incapacité de brûler le pyruvate qui fait sortir du lactate alors l'effet Warburg c'est probablement une des grandes découvertes qu'on a fait et au fond c'était enfoncé une porte ouverte l'ensemble de la symptomatologie cancéreuse tout ce qui fait le cancer tout ce qui nous décrit la complexité du cancer c'est l'effet Warburg et là je dois beaucoup à Frédéric Bouillot de m'avoir beaucoup expliqué toutes ces voies métaboliques il y a Maurice Israël qui m'a initié à tout ça parce que c'est pas que simple moi je suis radiothérapeute de formation donc l'effet Warburg j'avais vu ça dans les bouquins mais je l'avais vu entre plein d'autres choses et l'effet Warburg donc cette incapacité de brûler le sucre et donc quand on brûle mal on fait du poids je veux dire c'est la même chose va être responsable de la croissance la croissance tumorale va appuyer sur les tissus à côté donc va faire ce qu'on appelle une stroma réaction tout ça c'est des termes techniques et en appuyant sur les tissus adjacents va entraîner une réponse immunitaire la réponse immunitaire c'est que la conséquence de l'augmentation de pression c'est de ce degré de simplicité et quand vous changez l'alimentation cellulaire vous allez entraîner des mutations dernière chose et ça je vais essayer de venir dessus mais c'est un peu compliqué mais je voudrais qu'on y arrive c'est l'incapacité à évacuer l'entropie alors je voudrais un tout petit peu je vais essayer de ne pas vous perdre mais je pense que c'est fondamental c'est l'entropie alors mais excusez-moi j'ai des problèmes de diapo cet effet varbours peut être causé par différentes choses alors on sait que ça peut être causé par des anomalies du génome on ne doute pas qu'il y ait dans le cancer des anomalies du génome quand vous avez des gènes qui s'allument pour faire rentrer du sucre en grande quantité ça entraîne l'effet varbours c'est ce qu'on appelle les oncogènes les oncogènes quand vous les mettez sur une carte sont tous des gènes qui font rentrer de l'alimentation dans les cellules cette alimentation sous forme de sucre l'insuline est fortement cancérigène ou les insulines là les gros facteurs ou les facteurs de croissance et ainsi de suite qui ne sont jamais que du steak haché le travail de Frédéric et de son équipe a été de montrer qu'un autre paramètre celui auquel on n'avait pas pensé et qui nous ramène à la physique était la raison de l'effet varbours c'est la pression et ce que c'est un clinicien c'est que le facteur du risque du cancer c'est l'inflammation et si vous avez une inflammation vous allez progressivement développer un cancer et je vous rappelle que dans les années 20 quand ils voulaient faire des cancers expérimentaux ils grattaient la peau constamment brûlaient grattés brûlaient grattés ça ne passerait plus aucun comité d'éthique aujourd'hui et je pense à juste titre mais ça finissait par entraîner un cancer donc quand vous entraînez inflammation de façon sans arrêt vous allez entraîner un cancer alors l'inflammation aujourd'hui c'est plus en brûlant et en grattant mais c'est en fumant et l'atout du bronchite chronique ou la cuite à l'alcool tout ça sont des facteurs de risque inflammatoire de toutes ces pathologies lourdes donc l'effet varbours lui-même a des causes qui sont des causes d'engorgement cellulaire d'engorgement cellulaire par la pression et ainsi de suite alors je vais venir à l'histoire d'entropie parce que pour moi c'est important au fond ce qu'on sait jusqu'à présent cancer égale varbours le varbours peut être induit par différentes choses essentiellement la pression mais qu'est-ce qui cause l'effet varbours alors c'est une problématique qui est une problématique de scientifique c'est une problématique qui nous permet à nous de comprendre quelque chose alors on est en 1830 juste avant la révolution et il y a un physicien qui mourra jeune qui s'appelle Carnot et ça dit Carnot je les confonds toujours parce qu'il y a eu un président aussi Carnot il travaille sur la machine à vapeur à l'époque c'est les seules machines qu'ils avaient et il se rend compte que si vous chauffez une locomotive vous mettez 100 mettons calories de bois ou de charbon vous allez obtenir 30 calories de mouvement donc il y a 70 calories au équivalent qui vont disparaître comme on dit dans le langage imagé qui servent à chauffer les petits oiseaux et donc et ça il va employer un terme qui s'appelle l'entropie vous avez une part du rendement qui s'en va et ça va donner de la perte de l'entropie et arrive après soi une loi fondamentale qui est la loi de la thermodynamique vous ne pouvez avoir de réaction chimique qu'avec une augmentation d'entropie si vous prenez c'est une loi qui a été décrite très largement dans les années 1850 c'est l'apport vous allez forcément vers le désordre si vous avez une plage moitié blanche moitié noire il n'est qu'une question de temps pour avoir une plage grise vous allez mélanger les grains de sable blanc et noir forcément vers le gris ça ça peut sembler totalement trivial c'est ce qu'on imagine être l'équation de la vie au fond toute cellule vivante quelle qu'elle soit c'est toujours la même chose vous avez de l'alimentation c'est le A qui vous donne soit de la masse de la biomasse B soit de la chaleur soit des déchets c'est élémentaire c'est Marc-Henri qui l'a vu ça peut sembler trivial donc A égale B plus C plus D au moins d'un poisson de façon relativement simple à retenir et qu'est-ce qu'on voit il faut que ce soit compatible avec la deuxième loi de la thermodynamique donc l'entropie donc vous devez avoir plus d'entropie qu'avant donc votre cellule soit elle va lâcher la chaleur et je vous rappelle qu'il n'y a aucun animal qui ne lâche pas de chaleur nous sommes à 37 degrés cette chaleur on est à 37 degrés à cause de la deuxième loi de la thermodynamique soit elle laisse l'entropie sous forme de masse et c'est ça qui va entraîner la division cellulaire donc qu'est-ce que j'essaye de vous dire la cellule elle peut faire deux choses soit elle fait de la masse c'est l'entropie qui passe sous forme de masse et ça se divise en deux c'est simple comme tout soit elle fait du catabolisme et du catabolisme elle brûle vous faites soit de la masse soit vous brûlez et tout en biologie peut être compris soit par faire de la masse soit par brûler et qu'est-ce que ça va être le cancer vous l'avez compris c'est qu'on ne brûle plus la cellule ne brûle plus donc elle fait de la masse et tout ça c'est une conséquence triviale de la deuxième loi de la thermodynamique alors je sais que ces choses-là peuvent sembler un peu abscondes mais c'est maintenant nous avons la grille de lecture qui nous permet d'avoir une compréhension du cancer donc je vous rappelle le cancer c'est l'effet Warburg c'est des mots qui sont synonymes il n'y a pas de cancer en clinique qui ne capte le sucre il chauffe tous au PET scan et deuxièmement cet effet Warburg est lui-même une conséquence de la deuxième loi de la thermodynamique on a quitté le monde de l'incompréhension pour se retrouver sur une maladie qui est somme toute simple donc le traitement il va avoir un seul but c'est de réverser cet effet Warburg ou une autre façon de dire que l'entropie s'en aille sous forme de chaleur ça n'est que ça mais maintenant nous avons une grille et quand on a une grille on peut espérer avoir le traitement avant jusqu'à peu la façon de découvrir des médicaments c'est on voyait que des cellules sous un traitement A, B, C, D mourraient ou ainsi de suite et on essayait ça chez le malade mais on n'avait pas de grille c'était au petit hasard la chance et quand on est au petit hasard la chance habituellement ça ne marche pas là maintenant on a une grille les choses sont simples et on a compris je vais passer l'eau métabolique ce que j'essaye donc toujours de vous dire c'est que tout en biologie et en médecine peut se lire par les yeux de la physique y compris le vieillissement le vieillissement qui nous afflige tous d'une façon ou d'une autre c'est le dessèchement ce qu'on voit de façon élémentaire ce dessèchement qui est lié à la diminution de sécrétion d'eau par la mitochondrie qui elle aussi fait de l'eau et qui nous assèche alors jusqu'à présent comment est-ce qu'on essayait de traiter le cancer on savait que quand la mitochondrie marchait mal on faisait des radicaux libres ces radicaux libres vous avez dû en entendre parler ce sont des mots qui sont forgés dans les années 1950 parce que des spécialistes de l'industrie du pétrole vont travailler dans le cancer et ils retrouvent les radicaux libres qu'ils avaient l'habitude d'étudier dans l'industrie pétrolière et donc ils vont parler des radicaux libres et au fond ces radicaux libres sont simplement dû à une chose la mitochondrie marche mal quand la mitochondrie marche mal il y a des tas de choses qui devraient être excrétées je parle de l'entropie essentiellement les électrons les électrons n'arrivent pas à sortir les électrons ne sortant pas c'est un jeu de billards et de fabrication de radicaux libres qui vont détruire et la seule façon qu'on avait compris à l'époque comme vous avez des radicaux libres et qu'il faut les traiter vous bombardiez de radicaux libres et si vous aviez de la chance les radicaux libres allaient s'anniler les uns des autres et c'est probablement comme ça que marche la radiothérapie et c'est probablement comme ça que marche la chimiothérapie la chimiothérapie c'est extraordinairement toxique on ne peut pas faire une chimiothérapie sur une veine périphérique il faut mettre un porte 4 un petit endroit où on injecte la chimiothérapie dans la veine et dans ces cas là vous mettez dans une grande veine ça passe parce que ce sont des produits extraordinairement corrosifs et pour ceux qui ont été infirmiers ou étudiants en médecine ou n'importe quoi une des grandes peurs qu'on a c'est de faire couler la chimiothérapie en dehors de la grosse veine parce que ça fait des trous donc on essayait de traiter ces radicaux libres par d'autres radicaux libres y compris la radiothérapie la chimiothérapie ce que je vais essayer de vous amener c'est que vous avez d'autres traitements extrêmement efficaces probablement infiniment moins toxiques qui vont traiter ces radicaux libres et qui vont détoxifier ces électrons qui nous polluent le cancer bon je vais passer ça donc vous avez compris on a maintenant grâce à la physique un tableau plus global plus profond que celui qui était avant où on a une carte de lecture cette carte de lecture nous permet de comprendre que la chimiothérapie et la radiothérapie marchent mais qu'elles marchent probablement en jouant sur l'effet Warburg mais que vous avez d'autres façons de traiter et ça nous allons passer maintenant à une deuxième partie du topo progressif c'est qu'est-ce qu'on fait actuellement pour essayer de trouver de meilleurs traitements alors évidemment comme on veut améliorer la façon de brûler la façon la plus élémentaire ça serait d'injecter des mitochondries seulement c'est très bien au laboratoire et c'est déjà pas facile mais d'injecter des mitochondries chez un malade un vrai malade l'injecter dans sa tumeur et pas ailleurs au fond on en est très loin donc est-ce que l'on peut faire redémarrer la mitochondrie ou est-ce qu'on peut faire autre chose alors il y a différentes techniques qui sont en train de se développer la première chose c'est quand on a un moteur qui s'emballe c'est vrai pour quand on cale enfin quand on calait dans les anciennes voitures on réduit l'apport de nourriture c'est ce qu'on fait pour que la voiture redémarre c'est ce qu'on essaie de faire pour le malade on réduit l'apport de nourriture et il y a N plus 1 papier dans la littérature qui montre que de diminuer l'apport de glucose mais aussi d'alimentation diminue la croissance du cancer vous pouvez jouer sur la glutamine vous pouvez relancer la mitochondrie enfin il y a N plus 1 technique je vous montre juste que une façon classique de lever l'effet Warburg c'est la chimiothérapie là c'est une patiente vous devez voir qui a deux métastases hépatiques vous voyez ces images ça fixe le sucre après la chimiothérapie les métastases hépatiques ont disparu donc la chimiothérapie lève l'effet Warburg le seul problème c'est qu'elle tue aussi des mitochondries et qu'on se retrouve l'un dans l'autre avec un traitement un temps efficace et après extrêmement toxique et quand ça redémarre on court derrière la maladie enfin tous les cancérologues malheureusement savent ça bon alors qu'est-ce qu'on peut trouver pour redémarrer la mitochondrie qui soit potentiellement moins violent qu'une chimiothérapie dont malheureusement on sait l'efficacité et on sait les dégâts alors nous ce qu'on avait fait à l'époque c'est que ça remonte maintenant à 2007 les premières publications donc ça n'est pas hier on avait montré que l'acide lipoïque redémarrait la mitochondrie depuis il y a plus de 300 publications qui montrent que ça marche je veux dire on a été confirmé à droite à gauche quand on a commencé il n'y avait aucune publication sur le cancer il y a eu publication sur l'Alzheimer pour l'acide lipoïque et depuis il y a eu plein de publications qui confirment que chez la souris mais aussi chez l'homme il y a une forme d'efficacité et l'hydroxycitrate qui est la deuxième molécule qu'on a poussé le groupe de Guido-Cromer à Gustave-Roussy a confirmé l'efficacité et ça a été confirmé aussi à Harvard donc tout ça la science c'est-à-dire le fait qu'en redémarrant la mitochondrie vous levez le varbour que les cellules poussent moins vite et pour les physiciens ici que ça fasse plaisir vous permettez à l'entropie de partir et bien tout ceci à mon avis est au-delà de la discussion scientifique parce que ça a été largement fait et refait alors bon ça c'est pour souvenir du passé pour ceux qui ne savent pas c'était les souris innocentes qui ont été injectées avec des tumeurs vous voyez que la souris vous injectez en un mois et demi elle est morte donc un mois et demi après l'injection c'est des souris c'est pas gros une souris c'est 20 grammes et quand la tumeur fait de l'ordre d'un gramme vous devez l'euthanasier et que par contre quand vous traitez avec AL plus HC l'acide lipoïque hydroxycitrate vous arrivez à ralentir la tumeur alors ça ça a été fait avec les cancers du rein de la prostate de tout ce que vous voulez c'était universel et comme je vous le disais avant ça a été confirmé après alors peu importe ce schéma métabolique dans lequel tout le monde se perdrait peut-être un peu moins moi maintenant mais encore croyez-moi je me perds assez souvent mais on touche des enzymes qui sont des enzymes clés du métabolisme qui sont la pyruvate des hydrogénases et la tp citratliase avec ces traitements alors ça c'est là où on était en 2007-2012 depuis les malades ont ramené d'autres idées d'autres traitements et je voudrais vous parler de deux molécules une plus précisément qui s'appelle le bleu de méthylène alors le bleu de méthylène c'est simple c'est la plus vieille molécule de synthèse c'est plus vieux que l'aspirine ça a été synthétisé en 1878 ça a été au début un échec commercial parce que c'était les allemands qui voulaient avoir du bleu pour colorier en bleu mais c'est instable et vous le savez tous parce que quand vous écrivez avec votre stylo enfin pour ceux qui écrivaient avec leur stylo c'était au bleu de méthylène qu'on écrit et quand vous voulez l'effacer vous changez le pH et vous mettez un petit peu d'acide dessus ce sont les effaceurs qu'on a acheté à nos gosses donc c'est pas bon pour colorer mais ce que l'on sait et ce qu'on découvre très tôt c'est que c'est un traitement du paludisme de la lèpre de la tuberculose et je me suis sorti ou j'ai fait sortir tous les livres qui ont été écrits sur le bleu de méthylène à la Bibliothèque nationale de France pour savoir un peu ce qui a été là et je voudrais remercier Coccinelle qui est une femme qui est ici qui se reconnaîtra qui m'a envoyé très gentiment un livre à ce sujet là mais ce qu'on apprend c'est qu'au début c'est maladie infectieuse qui sont vrais problèmes dans les années 1930 c'est l'augmentation de la respiration cellulaire donc ça lève le varbour ça on le comprend dans les années 1930 et aujourd'hui grâce au travail de Frédéric Bouillot ou d'autres ça il est probable que ça permette l'élimination des électrons et rétablir le potentiel redox et il y a de nombreuses publications maintenant sur l'intérêt du bleu de méthylène non pas tant dans le cancer mais que dans l'Alzheimer le Parkinson ou des pathologies autres mais enfin qui valent bien de temps en temps c'est pas un cancer point de vue drame que ça représente le coût du bleu de méthylène est de l'ordre de 2 euros le kilo l'autre donc le bleu de méthylène certains malades l'ont pris c'est clairement une molécule puissante effet secondaire clairement les malades qui sont sous bleu de méthylène rapportent souvent un côté un petit peu énergisant et du bleu de méthylène va être dérivé dans les années 40 les antidépresseurs donc les gens qui sont sous bleu de méthylène sont un peu speedy enfin un petit peu un peu rapide de temps en temps mais ça n'est pas plus toxique que ça ou en tout cas pas à ma connaissance l'autre molécule qui est du même acabit c'est le dioxyde de chlore excusez-moi il y a une faute de frappe là-haut le dioxyde de chlore c'est la molécule qu'utilisent les lymphocytes donc les globules blancs pour tuer et c'est comme ça que ça a des dérivés chlorées que l'immunothérapie marche elle va tuer la cellule tumorale ou infectieuse par du dioxyde de chlore ou de l'acide hypochlorique là aussi des patients donc là c'est des manips qu'on a fait et on voit peu importe c'est du détail c'est pas d'intérêt mais quand on met du dioxyde de chlore on relance la mitochondrie et quand on relance la mitochondrie on voit des patients rapportent en tout cas un effondrement des marqueurs tumoraux et ils se sentent mieux le problème que l'on a actuellement et ça il va falloir qu'on en parle c'est que ça marche un temps mais que ça n'est pas la panacée donc de ce que rapportent les malades avec les inconvénients de ce que peuvent être des études non normées faites sur le déclaratif et qui ne sont pas à la hauteur de ce que l'on pourrait ou devrait faire au sens sociétal on voit que des malades racontent que des tumeurs de bas grade c'est-à-dire des tumeurs qui vont tuer en 5-10 ans qui ne sont pas des tumeurs rapides que relancer la mitochondrie pour des cancers de la prostate mais pas du cancer de la prostate agressif les cancers de la prostate relativement indolents des lymphomes des choses comme ça il y a des stabilisations des lésions sans chimio ça c'est des malades qui rapportent ça sur notre site sur d'autres sites ainsi de suite donc ça après quel pourcentage c'est une vraie question et certainement des traitements à vie donc ça n'est pas que simple pour les tumeurs de haut grade et ça c'est la suite de la conversation c'est haut grade c'est les tumeurs vraiment agressives celles qui font peur cancer du pancréas ou autre la maladie est retardée au Dieu de mourir en quelques semaines ou quelques mois les malades évoluent mais finissent par mourir en 2-3 ans donc c'est un vrai progrès semble-t-il avec tous les bémols de toutes ces études qu'on voudrait beaucoup plus carrées qu'elles ne le sont mais ça n'est pas la panacée c'est pas fini c'est pas à régler et ainsi de suite mais clairement on a l'impression de toucher la cible mais au fond c'est peut-être pas forcément les bonnes molécules on peut peut-être faire plus efficace enfin tout ça n'est pas normé donc pour me résumer qu'est-ce qu'on a ou qu'est-ce que je peux vous dire la première chose avant de rentrer dans les perspectives la première chose le cancer c'est l'effet Warburg ça je pense que ça tiendra le temps qu'il faudra et je vous rappelle tout de même que ça n'est fait que redécouvrir ce que Warburg a dit il y a 100 ans je veux dire c'est tout de même pas c'est pas quelque chose d'extraordinairement nouveau mais on a pu le redéterrer et ainsi de suite et quand j'ai écrit mon premier livre là-dessus c'était tout de même en 2004 c'était nettement moins à la mode que maintenant donc ça c'est solide que le Warburg soit lui-même la cause de la deuxième loi de la thermodynamique je pense que pour beaucoup d'entre vous ça n'a aucun espèce d'intérêt mais pour nous physiciens ou pour moi ça fait plaisir parce que c'est logique on a une grille de lecture qui tient la route et au fond c'est une grille qui est importante maintenant c'est où on va et qu'est-ce qu'on veut faire alors il y a une première chose on aime les chiffres alors c'est pas notre faute mais les malades et il y en a beaucoup dans cette salle sont tous perdus parce qu'il n'y a pas de data donc il y a madame Michu qui dit madame je ne sais trop qui d'autre il semble que pour moi ça marche mais on aime les chiffres or il n'y a pas de chiffres donc un des buts de la fondation va être de recueillir des données et c'est une des choses qu'on aimerait arriver à faire dans les six mois c'est un recueil de données c'est-à-dire que les malades maintenant adultes s'enregistrent spontanément et racontent leur histoire et leur dossier médical et que l'on puisse en tirer des données ceci évidemment conformément à la loi alors il y a des dépôts de demandes à la CNIL au CCPRB enfin peu importe le détail il y a des comités scientifiques enfin il faut faire les choses au carré parce qu'on est dans un pays légal mais c'est pour les malades et c'est par les malades et ça on a besoin de données et si on n'a pas de données on est dans la semoule et dans la semoule c'est pas agréable ça ne se fait du bien à personne et la deuxième chose c'est qu'est-ce qu'on peut faire on a tout de même un problème dans les tumeurs les plus agressives on ralentit probablement avec tous les bémols de la prudence enfin il y a maintenant plus de 100 témoignages sur notre site il y a les autres sites qui témoignent aussi d'une forme d'efficacité je pense que la probabilité que ce soit là où ça se joue est énorme mais il y a d'autres il y a peut-être probablement façon de faire plus alors vous savez que la majorité des malades sont sous régime cétogène sous acide lipoïque hydroxycitrate certains sous bleu de méthylène d'autres sur dioxyde de chlore et beaucoup d'autres sous plein de trucs en plus et ainsi de suite et pour moi il y a quelques sujets sur lesquels on peut espérer avancer c'est au fond l'histoire du régime cétogène n'est pas simple on voit que les malades vont mieux on voit qu'ils sont contents on voit que les tumeurs poussent moins vite mais d'alimenter énormément gras les tumeurs n'est pas forcément que bon je vous rappelle que la tumeur elle ne peut pas brûler son sucre donc il faut bien qu'elle tire son énergie de quelque part donc elle tire en partie son énergie des corps cétoniques et je vous rappelle que les corps cétoniques donc les dérivés du gras sont la seule source a priori ça je le dois à Maurice Israël d'acétyl-coa donc est-ce que l'on peut bloquer ou espérer bloquer l'entrée des corps cétoniques dans la tumeur et si on arrive à y arriver pour l'instant on n'y arrive pas on peut espérer bingo parce que c'est une voie majeure qui n'a pas été explorée dont on a tout lieu de penser qu'elle puisse être majeure et que ça puisse marcher mais vous savez c'est comme tout dans la recherche ça marche ça marche pas on ne sait pas et l'autre façon c'est régénérer les mitochondries alors la façon de régénérer les mitochondries qu'on a actuellement c'est le sport et il y a de nombreuses études qui montrent qu'il vaut mieux être sportif que de ne rien faire que pour les patients l'effet d'un sport régulier est de l'ordre de grandeur pour la survie de la chimiothérapie enfin il y a des essais randomisés tout ce que vous voulez qui montrent l'efficacité mais est-ce qu'on peut faire mieux que ce qu'on dispose actuellement alors moi j'ai eu la chance qu'un patient m'envoie les travaux de Lakowski alors dans les années 1940 ou 30 plutôt donc avant guerre il y a eu des gens qui ont essayé des champs électromagnétiques pour traiter le cancer et dans les livres moi j'en ai aucune expérience on voyait des régressions tumorales cutanées de façon évidente au fond on ne sait pas ce qui fait se multiplier les mitochondries et quand vous tapez dans les serveurs médicaux qui s'appellent PubMed ou Google Search ou ce que vous voulez on n'a pas d'explication certaines cellules ont beaucoup plus de mitochondries le coeur c'est 40% de mitochondries on ne sait pas pourquoi il y a plus de mitochondries à un endroit qu'à un autre quand on ne sait pas c'est que probablement il y a de la physique dans l'air parce que c'est des choses qu'on n'a pas étudiées et il est probable que des champs électromagnétiques c'est probable je suis de loin puissent être efficaces pour majorer le nombre de mitochondries voilà ce que moi je pouvais espérer vous dire donc je vous résume première chose le cancer c'est le varbours ça comme je vous disais plus avant ça tiendra la durée du temps deuxièmement nous vivons une période de transition où notre travail à nous est en partie fait maintenant et c'est à la cité des sciences et grâce à Romain Attal que tout ceci peut se dire il est nécessaire que d'autres prennent le relais on a monté une fondation on a levé un peu d'argent mais il est temps et que les patients dont beaucoup sont ici se mettent à bouger eux aussi ça c'est une question d'argent moi j'ai jamais aimé l'argent au sens personnel et comme vous le savez j'ai jamais fait payer un malade mais maintenant c'est une question d'argent et c'est surtout une question d'énergie et je vais laisser la parole à deux personnes la première c'est Guislain qui est là-bas quelque part qui va lui vous expliquer pour ceux qui sont là son propre parcours et après Alain va parler il va se poser la question de comment on s'organise et nous ne sommes bons nous médecins à une partie qui est la science mais on n'est pas bon en politique en organisation je veux dire c'est pas le même boulot c'est pas les mêmes gens et ainsi de suite et il est temps que le relais soit pris tu passes merci bonjour à tous et à toutes je le dis je n'ai pas les talents de Laurent c'est la deuxième fois que j'interviens sur le cancer alors si j'interviens aujourd'hui si je suis encore là aujourd'hui c'est grâce d'une part à Laurent et d'autre part tout simplement à ce livre que j'ai consulté il y a bientôt 3 ans donc merci à toi Laurent ce qui me permet de témoigner aujourd'hui le 11 mars 2018 en Alsace j'ai témoigné pour la première fois de mon parcours dans ce que j'ai appelé la folle aventure de la cancérologie ce parcours a débuté à la mi-novembre 2016 par une hémorragie massive de la sphère ORL qui m'a conduit aux urgences de l'hôpital proche de mon domicile les médecins ont rapidement détecté ce qu'ils ont gentiment appelé une masse ulcérée bourgeonnante à la base de la langue le 1er décembre 2016 mon épouse et moi-même prenant connaissance du diagnostic le pronostic est sombre le choc est violent il s'agit d'un carcinome épidermoïde peu différencié infiltrant la base de la langue avec de multiples adénopathies jugulocarotidiennes bilatérales en d'autres termes il s'agissait d'un cancer métastasé la tumeur mesurait presque 5 cm et les ganglions lymphatiques étaient envahis pour ceux qui connaissent la classification internationale des tumeurs c'est-à-dire le TNM ma tumeur était classée T3 M2C M0 divers examens ont été programmés bilan par imagerie tumeur bilan par imagerie pardon radiographie biopsie analyse extraction dentaire gastrostomie etc etc instinctivement mon homéopathe m'a guidé immédiatement vers le livre du docteur Schwartz cancer à traitement simple et non toxique puis elle m'a accompagné avec mon médecin traitant dans mon parcours de soins j'ai très rapidement sollicité deux avis complémentaires auprès de deux professeurs ORL leur diagnostic était conforme au premier grave et inopérable sauf à l'ablation de la langue du larynx et du pharynx l'un des deux évoque une espérance de vie très courte et des soins palliatifs à brève échéance puis il alerte mon médecin traitant de la situation par ailleurs il considère que la méthode Schwartz relève tout simplement du charlatanisme il était inutile de m'engager dans cette voie compte tenu du gravité de mon cancer et que je devais donc profiter du peu de temps qu'il me restait à vivre pour boire et manger la chirurgienne ORL en charge de mon suivi tout en acquieschant discrètement à ma volonté de suivre la méthode proposée par Laurent n'a pas été en mesure de m'aider en raison très certainement de ses collègues et supérieurs qui prônaient la stricte application des protocoles les protocoles et rien que les protocoles aussi accompagné de mon médecin traitant et de mon néopathe entouré des miens parents, enfants, famille, amis et surtout de mon épouse j'ai dès le début du mois de décembre 2016 débuté le traitement métabolique en y associant une alimentation cétogène stricte l'oncologue et le radiothérapeute ne m'ont été d'aucune aide dans ma démarche pour eux les protocoles rien que les protocoles après la pause d'une sonde de gastrostomie et de l'extraction d'une partie de mes dents les hostilités thérapeutiques ont démarré le 28 décembre 2016 il s'agissait de m'administrer de manière concomitante trois séances de chimiothérapie avec 35 séances de radiothérapie s'agissant d'un cancer ORL rien n'a été simple au fur et à mesure des séances de radiothérapie mon oesophage se fermait très rapidement il m'était impossible de parler boire ou manger la sphère ORL était en feu au cours de cette période j'ai consulté à trois reprises un coupeur de feu celui-ci a été d'une efficacité remarquable en atténuant grandement les douleurs dues aux brûlures de la radiothérapie pour m'alimenter l'hôpital et la structure de santé et d'accompagnement ne m'ont proposé que des poches de nutrition qui provenaient des grandes industries agroalimentaires et pharmaceutiques celles-ci contenaient des glucides et des protéines en grande quantité ce qui allait bien entendu à l'encontre d'une alimentation cétogène les internes fuient mes questions ou m'indiquaient que je devais minimiser l'impact des glucides dans le traitement du cancer je parle des internes car je n'ai vu mon oncologue qu'une seule fois durant le traitement j'ai dû là encore me battre à chacune de mes hospitalisations pour faire admettre à l'équipe médicale de ne pas m'administrer des poches de glucose dans un premier temps mon épouse m'a préparé pendant plusieurs semaines mes repas cétogènes qu'elle a liquéfié pour que je puisse les ingérer par la sonde gastrique menie d'une seringue maxiforma et d'un bol je m'injectais mes repas directement dans l'estomac en effet j'ai refusé d'utiliser la pompe de distribution qui m'aurait privé de liberté une grande partie de la journée dans un second temps j'ai découvert qu'un médicament alimentaire existait sous forme de poudre et qui répondait parfaitement aux critères d'une alimentation cétogène par voie entérale en France ce médicament est réservé aux épiléptiques sévères qui ne répondent pas au traitement de base impossible pour moi d'obtenir une prescription médicale pour cet aliment déthiatique destiné à des fins médicales je me suis donc procuré en Belgique où il est en vente libre son nom le kétocal à la mi-février 2017 mes séances de chimiothérapie et de radiothérapie se sont achevées en mai 2017 le premier scanner de contrôle indiquait que ma tumeur et les métastases avaient totalement disparu 22 semaines après la découverte de mon cancer me voilà sur le chemin de la guérison de la rémission jusqu'à ce jour les scanners IRM de contrôle sont tous négatifs par ailleurs je prends toujours le traitement métabolique tel que défini par Laurent Schwartz enfin je précise que la radiothérapie avait provoqué chez moi une xérostomie c'est-à-dire l'arrêt de production de salive ce qui me causait d'énormes difficultés pour parler manger ou déglutir là encore j'ai découvert au travers d'un forum de discussion que la teinture mère de Jaborondi pouvait m'aider à retrouver une salivation en effet aujourd'hui j'ai retrouvé environ 60% de mes fonctions salivaires ce qui me permet de vous relater mon parcours que vous soyez malade ou non soyez et restez toujours acteur de votre propre santé ne vous laissez pas guider aveuglément par le coeur médical à 48 ans ma vie a failli s'arrêter en raison notamment de mon hygiène de vie je veux je veux vous convaincre aujourd'hui que votre hygiène de vie et que votre façon de vous alimenter influe grandement sur votre état de santé dans un bon ou dans un mauvais sens pour ma part j'ai décidé de modifier profondément mon comportement alimentaire désormais je m'anime en bio j'ai privilégié les aliments possédant un indice glycémique bas j'ai énormément réduit ma consommation de viande et j'ai augmenté ma consommation de légumes crus je consomme également de nombreux jus de légumes frais et beaucoup de graines germées j'ai banni de ma sphère alimentaire les aliments transformés y compris les pains le pain et les laitages à base de lait de vache de façon quotidienne je pratique le jeûne intermittent en mode 16-8 et je pratique également des jeûnes de 24 heures je suis les conseils avisés notamment de Laurent Schwarz bien entendu du professeur Joyeux de Jean Signalet de David Servan-Schreber d'Irène Grosjean de Thierry Casasnovas de Fabien Moine de Marion Kaplan et de quelques autres encore mon épouse et moi-même sommes persuadés que les rayons et la chimiothérapie n'auraient pas eu raison de ce cancer sans le traitement métabolique associé à une alimentation cétogène pour finir je souhaite brièvement compléter mon témoignage et vous parler de ma mère âgée aujourd'hui de 74 ans en effet de façon concomitante à l'annonce de mon cancer ma mère a fait une récidive de son propre cancer soit un myelome multiple durant 18 mois l'oncologue l'hématologue et le radiothérapeute ont essayé sans succès différents protocoles thérapeutiques classiques sur les conseils de Laurent Schwartz ma mère a commencé en parallèle le traitement métabolique et modifié son régime alimentaire en mars 2018 les médecins ont décidé face à l'avancée de la maladie de cesser tous les traitements ma mère a été renvoyée à son domicile avec la prescription de simples examens de contrôle ponctuels de type TEP scan et de prise de sang en mars 2019 les résultats démontrent qu'elle est entrée pour la seconde fois en rémission et ce sans aucun traitement proposé par la pharmacologie officielle aujourd'hui elle se porte plutôt bien et reste active pour finir premièrement si je vous invite à suivre les recherches de Laurent Schwartz à lui faire confiance à le soutenir et sans perdre de temps à prendre le traitement qu'il préconise deuxièmement je vous invite également à vous tourner vers les alicaments c'est à dire une alimentation saine bio principalement composée de fruits et de légumes crus qui bannit la prise de produits transformés et surtout de produits laitiers à base de lait de vache troisièmement buvez une eau saine de type mon roucou mon calme rosée de la reine de l'eau osmosée nous remercions vivement Laurent Schwartz de son application des recherches accomplies du traitement proposé Laurent à titre personnel je te remercie une fois encore pour ta gentillesse et ta servibilité et pour vous tous soyez et restez acteurs de votre propre santé j'en ai fini je vous remercie merci 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 Merci. Bonjour, je m'appelle Alain Schmitz et je suis un patient du Docteur Schwartz. Je n'avais pas l'allure que j'ai aujourd'hui, bien qu'étant un ancien pilote de chasse, donc quelqu'un qui a toujours une bonne santé et une bonne forme. Il y a 4-5 ans, j'étais en train de mourir. Mon épouse qui est dans la salle pourrait vous en parler mieux que moi. Je me traînais les pieds et j'étais quelqu'un qui avait perdu le sens d'avoir même envie de me bagarrer tout compte fait. À ce moment-là, je rencontre par une amie commune qui était avocate et qui travaillait, je ne savais pas où elle travaillait, elle travaillait à l'école polytechnique, qui me dit j'ai traité les brevets déposés par un chercheur qui a trouvé apparemment quelque chose d'intéressant pour lutter contre le cancer et elle m'arrange à ma demande un rendez-vous. Je rencontre Laurent Schwartz et je tombe sur le personnage qui vient de vous parler. J'écoute le discours et je suis convaincu en ayant déjà à ce moment-là, j'avais récupéré un de ses livres que j'avais lu, dévoré. Je suis convaincu d'entrée de jeu qu'on peut se sortir du cancer et qu'on peut s'en sortir brillamment et qu'il ne s'agit pas d'un calvaire implacable où la solution est la mort inévitablement, comme on voit dans la plupart des cas. Je suis aussi convaincu que la médecine officielle n'a pas réussi à débarrasser l'humanité de cette maladie terrible parce que finalement, ce que les gens savent à mon avis trop peu, c'est que depuis une trentaine d'années, ce qu'on nous annonce cycliquement comme un résultat sensationnel dans le domaine du traitement du cancer, tout ça ne marche pas parce qu'il y a deux ans, on était 300 000 nouveaux cas de cancer tous les ans en France. L'année dernière, environ 350 000. On sera à 500 000 dans les deux ou trois ans à venir et on n'a pas encore réussi réellement à trouver des solutions. En tout cas, la médecine académique officielle refuse d'envisager d'autres solutions parce que quand vous proposez des études cliniques, par exemple, et Laurent Schwarz a expérimenté ce problème, on vous répond à priori, oui, pourquoi pas, mais quelques jours plus tard, les 100 000 euros que ça coûterait ou 150 000 euros que ça coûterait, on vous dit, ah, mais vous vous rendez compte ? Ah ben non, on n'a pas de budget, ce n'est pas possible. Alors, pour revenir à mon expérience, vous avez eu mon prédécesseur à ce pupitre qui vous a expliqué sa maladie, je ne veux pas revenir à la mienne d'expérience. Il s'agissait d'un cancer de la vessie de grade 3 qui a été très rapidement suivi par un problème de prostate où mes PSA s'envolaient à vue d'oeil et puis en prime, en dernière prime, par un cancer de la peau où là, il a fallu quand même un peu de bistouri parce que j'avais un véritable trou dans le nez qui était en train de s'aggraver et j'avais des problèmes partout ailleurs sur la peau. Donc, ça s'est passé, c'est fini, on ne reviendra pas à comment ça s'est passé. Simplement, il faut que vous sachiez que l'application de la piste métabolique, traitement cétonique, acide alpha-lipoïque associé à l'hydroxycitrate de calcium, avec la connaissance de ce qui se passe quand on a un cancer, donc la notion de l'effet Warburg, toutes ces choses qu'il nous apprend dans ses publications et qui sont faciles à comprendre. Eh bien, quand on est armé de tout ça, on peut, non pas mettre un point d'arrêt définitif, mais très largement endormir ce cancer. On peut l'endormir, on peut le mettre dans un petit coin et si on a un très bon moral, on peut revivre une vie parfaitement saine. Regardez-moi, j'ai 77 ans et croyez-moi, je cours encore pas mal, je fais encore pas mal de sport, je fais beaucoup de vélo, et je pense que tout le monde peut arriver à faire ça. Très bien. La seule chose qui est le vrai drame, tout compte fait, c'est d'être tous ces malades que nous sommes ou avons été, isolés, ne communiquant pas, n'échangeant pas leurs recettes, parce que finalement, que ce soit l'acide alpha-lipoïque, l'hydroxycitrat de calcium ou le bleu de méthylène ou le dioxyde de chlore, tout ça, ça marche, c'est vrai. Mais il y en a d'autres aussi. On pourrait rajouter l'artémisine qu'une biologiste chinoise a réussi à mettre au point après 40 années de recherche. Elle a eu d'ailleurs un prix Nobel pour ces recherches. Et on a aussi un effet de l'artémisine sur le cancer qui est semblable à l'effet provoqué par le dioxyde de chlore ou bien le bleu de méthylène. Donc toutes ces recettes, on en a, on en a tous. Mais on ne s'en parle pas, on ne s'en parle pas souvent assez et on devrait beaucoup s'en parler. Et quelle serait la meilleure façon de faire ? C'est de s'unir. Et s'unir, c'est quoi ? C'est la fondation créée par Laurent Schwarz, par exemple, et toute la communication qui peut en découler. Parce que nos voix, isolément, ça ne baisse pas lourd. Mais si on s'y met tous ensemble, à mon avis, on arrivera à transformer ce cancer, à le ramener à sa véritable valeur, c'est-à-dire finalement une maladie comme les autres et qui n'est pas sans solution et qu'on peut vaincre certainement. On est presque arrivé à le faire. Encore un petit effort. Et je n'ai pas envie de m'éterniser plus longuement. Je crois que c'est vraiment ce qu'il faut faire. Il faut que nous en parlons tous et que nous nous unissions, que nous participions au même combat tous ensemble contre cette fichue maladie et on va gagner. Croyez-moi, on va gagner. Voilà. Applaudissements Est-ce qu'il y a des questions ? Merci beaucoup à tous les intervenants, à Laurent, aux patients. Est-ce qu'il y a parmi vous des personnes qui ont envie de poser des questions ? Je vais passer dans cette partie-là. Si quelqu'un peut prendre un autre micro pour l'autre partie. Jean-Marc, peut-être. Quelqu'un avait une question ici ? En fait, j'ai plein de questions, mais je n'en poserai qu'une. Vous dites, docteur Schwartz, dans votre ouvrage, si je me rappelle bien, que l'effet primaire d'un cancer, c'est l'effet Ravbourg que vous exposez aujourd'hui. Est-ce qu'il faut comprendre que... Je ne suis pas oncologue, donc avec ma compréhension. Est-ce qu'il faut comprendre que tous les carcinogènes avec lesquels les uns et les autres sont exposés sont aussi le résultat de l'effet Ravbourg que vous exposez ? Oui, bien sûr. C'est la voie finale commune. Tout le monde sait qu'il vaut mieux ne pas fumer et ne pas boire. Ok, très bien. Mais fumer et boire est toxique parce que ça induit l'effet Ravbourg. Idem pour les pesticides, idem pour ceci et pour cela. Donc on a une carte. On sait maintenant ce dont il s'agit. Et pour ceux qui n'ont pas l'habitude, ce qu'on nous apprend à l'école de médecine, et ainsi de suite, sont un fouillamini de chaos cybernétique, de gènes qui que quoi, et ainsi de suite. On est perdu. Là, on a une définition. Elle est simple, elle est claire. Le cancer, c'est ça qui déconne. Excusez-moi, ce n'est pas le terme qu'on a aujourd'hui employé. C'est ça qui est anormal. Et le traitement, c'est lever cet effet Ravbourg et empêcher la fermentation cancéreuse. Ça n'est que ça. On a des morceaux de réponses. On n'a pas le tableau complet. Mais ça, maintenant, c'est possiblement à vous, malades, ou pas malades d'ailleurs, d'aider à finir de trouver ça. Merci. Il y a d'autres questions là-bas ? Pardon. Oui, bonjour. Merci de me donner la parole. Je vais poser une question. À mon avis, d'autres ici auraient envie de poser la même. En tout cas, moi, voilà, je suis malade. J'ai un cancer du rein métastasé de stade 3. Et j'ai vu des témoignages sur YouTube ou ailleurs sur Internet. Et je suis convaincu que je dois suivre ce que vous proposez parce que ça aide beaucoup de gens. Mais voilà, il est difficile de trouver des réponses aussi concrètes que quelle posologie, comment fabriquer son médicament lorsqu'il s'agit des deux plus compliqués. Et je voudrais savoir s'il y a quelque chose qui permettrait de diffuser à un maximum de gens des informations de ce type-là. C'est-à-dire des choses précises, de la posologie, par exemple, ou des choses comme ça. Voilà, je vous remercie. Mais c'est tout le sujet de la conversation. Les malades rapportent un bénéfice du traitement. Les doses rapportées par les malades sont à peu près toujours les mêmes utilisées. Mais tout ceci est partiel et on est tenu par l'état de droit dans lequel on est. Enfin, on ne peut pas faire n'importe quoi, les essais, ainsi de suite. Et nous n'avons pas ou je n'ai pas été capable de faire faire les essais qui auraient dû être faits depuis bien longtemps. Voilà, donc ceci est le sujet principal de la réunion d'aujourd'hui. C'est comment on s'organise. Alors, il y a les molécules qu'on a identifiées ou qui ont été identifiées par les malades. Et puis, il y a les autres. Comme je vous disais, on a aussi des espoirs de pouvoir avancer rapidement pour bloquer le processus cancéreux complètement. C'est ça qu'on espère arriver à faire. Et ça, à un moment ou un autre, on a besoin d'aide, d'aide conceptuelle. Parce que bloquer, par exemple, le mécanisme, la digestion des corps cétoniques dans la cellule tumorale, c'est un problème de pharmacologie et on n'a pas la capacité à le faire. C'est un problème financier, mais l'argent, en somme toute, ce n'est pas le problème clé. C'est une question d'organisation des malades. Les malades se sont organisés pour le sida avec Act-Up et compagnie. Les cancéreux ne sont pas organisés. Voilà. Bonjour, merci beaucoup pour cette conférence. Je voulais réagir sur deux points. Vous parlez de régénérer des mitochondries. Aujourd'hui, c'est un problème beaucoup plus global qui dépasse la cancérologie. Il y a tout un pan de la médecine qui s'occupe de la mitochondrie. Et je voulais vous poser la question pour savoir qu'est-ce que vous pensez des stratégies avec des associations, des molécules de type coenzyme Q10, L-carnitine, pyroquinoline quinone, etc., qui visent justement à stimuler la mitochondrie au genèse. Et aussi, qu'est-ce que vous pensez des mécanismes qui induisent la mythophagie pour justement éliminer ces mitochondries qui sont dysfonctionnelles ? Vous avez parlé du sport qui a un rôle sur la mythophagie, mais d'autres approches avec des médicaments utilisés par exemple dans l'autophagie, comme les stimulants de la voie MTOR, etc. Je vais vous répondre avec mes tripes, c'est-à-dire non scientifiquement. Il y a des molécules dont on dit qu'elles stimulent les mitochondries, mais au fond, nous, cliniciens, on ne voit pas grand-chose. Peut-être que le coenzyme Q10 est important, je n'en sais rien, mais l'impression de ce que me racontent les malades n'est pas d'un effet majeur. Je pense que si on avait une molécule qui stimule la mitochondrie, on l'aurait trouvée. Je pense qu'il y a plus de chances à faire marcher ça par les champs électromagnétiques, c'est-à-dire une démarche radicalement différente de celle qui existe que celle-là. Mais je vous réponds pari, je ne vous réponds pas certitude, mais je crois beaucoup plus à des champs électromagnétiques. Mais réponse, je ne l'ai pas. Le deuxième point, c'est que votre théorie sur l'acide alpha-lipoïque, elle est en train d'être validée parce qu'il y a un essai clinique qui commence avec un analogue de l'acide alpha-lipoïque, qui est le dévimista, qui bloque la pyruvate déshydrogénale. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, c'est ce qui est en train d'être validé en essai clinique dans le cancer du pancréas. Vous me parlez de la différence de modèle économique. L'acide lipoïque coûte 2 francs 6 sous, en tout cas, au kilo. Et là, vous avez des molécules qui sont des analogues, qui vont être facturées avec des chiffres infiniment plus importants et dont tout montre que cliniquement, c'est la même chose. Et comment on trouve les molécules que vous préconisez en France ? Je ne préconise rien d'un point de vue juridique. Je ne fais que rapporter ce que les maladies disent. Et moi, je ne fais... La partie que j'ai verrouillée, la seule que je pouvais verrouiller, c'est la partie scientifique. L'autre n'est pas à ma main. Je n'en ai pas la puissance. Et au fond, probablement, je ne saurais pas le faire. C'est à d'autres personnes de le faire. Ce n'est pas le même boulot. Ce n'est pas le même mode intellectuel, de réflexion, ainsi de suite. Moi, ce que je sais et ce qui me cause mon bonheur, c'est d'être avec des scientifiques au cours d'une table et à la fin d'un dîner, trouver une réponse à une question. Ça, c'est la façon dont moi, je sais raisonner. Et on avait une devinette aussi, parce que c'est aussi une devinette qui était qu'est-ce que le cancer ? On avait une autre devinette, c'était comment fonctionne la vie. Et c'était ces choses-là qu'on a essentiellement essayé d'élucider. Le reste, c'est une autre démarche, c'est d'autres gens, et ainsi de suite. Docteur Schwarz, bonjour. Donc, je voulais vous poser une question, effectivement, au niveau du traitement métabolique. Donc, je vous remercie déjà pour votre livre parce que, justement, il désacralise un petit peu la notion de cancer dans des mondes tous les jours. Je voulais d'abord vous remercier pour cela. Ma question était un peu la même, en fait, au niveau posologie. Je veux suivre ce traitement parce que, malheureusement, je suis impactée aussi par un cancer. Maintenant, on trouve un peu tout sur Internet. Donc, au moment, être sûr de... Je n'ai pas la réponse, madame. Je comprends bien le désarroi dans lequel vous êtes. Mais il faut que vous entendiez que ce sont des métiers différents, qu'il y a un cadre juridique, qu'il y a des lois et qu'on ne peut pas déroger à ces lois. C'est à l'État de faire des essais ou le laisser faire. C'est à des fondations de lever l'argent pour y arriver. Nous ne pouvons pas nous mettre à leur place. Les malades entre eux peuvent se parler. C'est autre chose. Mais ça, ça fait partie des choses qui sont à monter. Les lieux pour les malades, c'est des choses qui sont à monter. Nous, on ne peut pas le faire pour vous. C'est une autre problématique, c'est une autre façon de faire. Nous, ce qu'on peut faire, c'est d'avoir les choses claires. Mais j'entends bien, je vois bien que vous êtes probablement malade, mais je n'ai pas la réponse. Toujours concernant la posologie, mais vous en préconisez une dans l'un de vos livres. La question que je me pose, c'est qu'il y a une posologie préconisée. Est-ce qu'il ne faut pas l'adapter en fonction du poids ? Quelqu'un qui pèse 80 kg ou 45 kg, est-ce qu'il y a la même ? Moi, logiquement, j'ai commencé la posologie que vous préconisez. Mais après, à la réflexion, je me suis dit, est-ce qu'il ne faut pas l'abaisser un peu, l'adapter ? Je n'ai pas la réponse, madame. Je comprends votre question. Ce sont des études qui sont obligées d'être menées. L'acide lipoïque, l'hydroxycitrate, pour ne parler que d'eux, et c'est la même chose pour le bleu de méthylène, sont des molécules à index thérapeutique large. Ce ne sont pas des poisons. Ce n'est pas comme la chimiothérapie, ou si vous avez 10 % de plus ou 10 % de moins. Dans le doute, on continue avec ce que vous proposez. Je ne me mettais pas dans une situation où je ne peux pas vous répondre, et encore moins devant un micro, devant une caméra. Mais je n'ai pas la réponse. A priori, après la chimio, il faut continuer ? Madame, ce qu'on sait chez nos souris, c'est que quand on arrête le traitement, ça redémarre. Donc il faut continuer. C'est ce que nous disent les souris. Merci aux souris, alors. C'est pour ça qu'on a des souris. S'il vous plaît. J'aimerais intervenir. J'ai mon épouse qui est actuellement traité pour une tumeur au cerveau, qui est en lien avec un précédent cancer du côlon, qui a suivi votre méthode. Et donc, en fait, son erreur, je pense, en vous écoutant et en écoutant le témoignage, c'est qu'elle a ralenti le régime cétogène et surtout le protocole. Et donc, la question que je vais vous poser, la difficulté, c'est de trouver des médicaments comme la metformine sans ordonnance. Donc, y a-t-il une liste de médecins proches de votre approche qu'on pourrait consulter ? Parce que, par exemple, son médecin traitant, à l'époque, elle avait eu le cancer du côlon, a refusé de lui prescrire, par exemple, de la metformine ou du voltarenne. Monsieur, je vous ramène à la loi. Nous n'avons pas le droit de faire ça. C'est légalement impossible pour moi de le faire. Évidemment que je connais des médecins. Évidemment qu'il y a des médecins qui prescrivent. C'est souvent dans le registre des médecines douces. Mais légalement, nous n'avons pas le droit. Nous n'avons pas le droit d'avoir de sites qui font de la publicité à des confrères. C'est contraire à la légalité. Maintenant, vous, vous êtes des malades. En tout cas, il y a beaucoup de malades dans la salle. Les malades peuvent s'organiser. Vous n'avez pas les mêmes contraintes juridiques que nous. Mais nous avons des contraintes juridiques. Oui, c'est à moi. Oui, bonjour docteur. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour votre conférence. Je suis une malade et je souhaiterais parler aux personnes présentes pour suggérer une action des patients, justement. Il faudrait quelqu'un qui maîtrise les nouvelles technologies pour pouvoir faire une action commune. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un dans la salle qui pourrait créer une plateforme qui s'appellerait peut-être en coop ou autre chose ? Et à ce moment-là, tous les patients pourraient, ou même les proches des patients, pourraient parler autour d'eux de cette plateforme et pour essayer de diversifier les actions qui seraient préconisées par les nouvelles méthodes de la recherche du docteur Schwarz. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je pense qu'il est fondamental que les malades s'organisent. Il y a Guy Tenenbaum, qui est très actif sur Internet, qui est là-bas. On ne sait pas sous quelle forme on pourrait s'organiser. Oui, mais ça, après, moi, je ne sais pas faire. Ce n'est pas mon registre. Le simple fait de parler dans une conférence comme celle-ci, pour moi, est quelque chose d'extraordinairement stressant. Vous pouvez imaginer. Donc, je ne suis pas bon à ça. Je peux, par contre, vous dire les avenues et les traitements possibles, comment ça peut marcher. Nous avons aussi besoin de votre aide pour la fondation qui va s'appeler Guérir du cancer, qui est donc localisée à la Fondation de France. Merci beaucoup. Bonjour, docteur Schwarz. Merci beaucoup pour votre intervention. J'ai lu vos livres et dans vos traitements, vous préconisez des acides. Je voulais savoir, quand on a un cancer, est-ce qu'il vaut mieux avoir un terrain acide ou un terrain alcalin ? Ça dépend de quoi vous parlez. La tumeur est acide à l'extérieur. Il y a l'acide lactique, celui de la choucroute qui sort, qui va vous digérer les tissus sains. Donc, c'est acide à l'extérieur et c'est alcalin à l'intérieur. Parce que l'acide désoxyribonucléique, c'est assez logique tout ça, est démailloté et transcrit quand on est dans le milieu alcalin. Donc, il faut acidifier l'intérieur, alcaliniser l'extérieur. Voilà. Après, il y a des façons de faire et ainsi de suite. Et le dioxyde de chlore, le bleu de méthylène, probablement, tout est dans le probable, c'est comme ça qu'ils agissent. Oui, bonjour, professeur. Merci de votre... Je suis là. Ici. Oui, d'accord. Merci pour votre conférence. Ma question se poserait sur l'acide ascorbique. Parce que mon modeste travail de recherche m'a montré que le professeur Kaya est sur un projet de bon résultat pour l'acide ascorbique. Est-ce que vous avez entendu parler ? Je n'ai aucune expérience de l'acide ascorbique. Il y a une patiente que je n'ai évidemment, que je ne connaissais pas, qui m'a raconté sa leucémie, qui est une leucémie aiguë grave, qui a pris, je crois, 25 grammes d'acide de vitamine C, quoi, intraveineuse, et dont la tumeur a été éradiquée comme ça. Mais je n'ai aucune expérience. Il y a des bons résultats à l'université du Royaume. Non, je ne fais que vous rapporter ce que m'a dit cette femme. Et moi, la seule chose, quand j'entends quelque chose comme ça, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Donc, quand vous entendez ça, est-ce que vous avez affaire à quelqu'un de mythomane ou à quelqu'un qui existe ? C'est une étude, monsieur. Je parle d'une étude enregistrée. Je vous réponds. Donc, quand quelqu'un vous raconte comme ça, j'ai demandé qu'elle me communique le dossier, ce qu'elle a fait, et le dossier montre bien que le cas est réel. C'est tout. Je ne suis pas au courant de données d'acide de vitamine C à haute dose dans les tumeurs qui étaient positifs. Après, comme toujours, comme c'est une vieille molécule, il y a peut-être des choses que je n'ai pas vues, mais je ne crois pas qu'il y ait d'essais qui aient été fait et qui aient été positif. Mais tout ça, ça vaut la peine d'être essayé, à mon avis. Merci, monsieur. On est tous très touchés par votre intervention. Tous, monsieur. Merci. Merci à vous. Est-ce qu'une personne qui a un cancer, par chance, c'est pas moi, est-ce qu'une personne qui a un cancer, si elle diminue très fortement tout ce qui est sucré met des chances de son côté pour s'en sortir ? Merci. Oui, c'est le régime cétogène. C'est ce que je vous disais, c'est sur les tumeurs de bas grade, clairement, on a l'impression que ça a un effet. Les tumeurs qui, les types cancers de la prostate, pour lesquels on, en début d'histoire, ou ce genre de choses, clairement, on a l'impression d'une efficacité. Mais ce que j'ai essayé de vous dire, et qui n'est probablement pas que simple, c'est que de faire une alimentation riche en corsétoniques n'est peut-être pas aussi bon au long cours que ce qu'on pense. Scientifiquement, c'est encore débattu. Bonjour. Bonjour docteur. Merci pour votre intervention. En ce qui concerne l'acide alpha-lipoïque... Bonjour. Bonjour. Vous parlez beaucoup de l'acide alpha-lipoïque. D'après mes recherches, mon humble petite recherche, on parle beaucoup du sodium R-lipoïque. C'est la même chose. D'accord. La façon dont je l'ai lu, vraie, fausse, l'acide lipoïque, le sodium R-lipoïque, ou le racémique et tout ça, c'est des différences financières. Ce ne sont pas des différences scientifiques. D'accord. Mais c'est une opinion, ce n'est pas une certitude. Merci. On va laisser parler Guy. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il est extrêmement actif sur Internet. Merci beaucoup. Les... Voilà. Alors, moi, ce qui m'a ému dans la conversation, dans l'exposé de Laurent, c'est sa première phrase. Voilà. On ne peut pas accepter que le cancer soit une maladie incurable. Voilà. Après, la deuxième chose, il faut que les malades s'organisent. Vous le savez, ceux qui me connaissent, c'est ce que j'essaye de faire. Et aujourd'hui, Laurent vient d'annoncer une fondation. il vient d'annoncer une feuille de route pour trouver les malades et compter sur moi pour mettre mon site et toute mon énergie à votre disposition. Contactez-moi de manière à ce qu'on fasse une liste importante de tous les malades et que ces malades, ensemble, nous allons gagner. Vous savez que le but, ce que j'essaye de faire, c'est que la maladie métabolique qu'est le cancer soit reconnue en tant que maladie métabolique. Et après ça, on a gagné. C'est aussi simple que ça. Merci. Applaudissements Le nom du site... Cancer thérapie. Vous allez sur YouTube et vous tapez cancer thérapie. Je vous en prie. Merci. Mènez-le. Bon. Merci, docteur. Merci avant tout à vous et à votre équipe et tout le travail qui est fait. J'ai une question. Enfin, j'ai deux questions très simples. Dans une des présentations, vous parlez d'acheter du bleu de méthylène FreeZinc. Je n'ai pas bien compris. Non ? Sur une diapo, j'ai vu FreeZinc. On ne sait pas ce que c'est. Bon. D'accord. L'autre question, c'est est-ce que la propolis vous dit quelque chose dans le traitement du cancer ? Il y a plusieurs choses qui sont en train de se jouer. Il y a évidemment le traitement du cancer qui est tout le même le premier fléau. Il y a les malades qui sont un peu perdus là-dedans avec cette sensation un petit peu d'être possiblement les derniers qui vont mourir. Ou pas. Mais c'est la question, l'angoisse qui est au fond. Derrière ça, il y a une deuxième question, c'est le modèle économique. Donc vous avez l'acide lipoïque et puis vous avez des molécules qui s'appellent le CPI 613 ou d'autres qui sont des copies qui vont sortir à des budgets infiniment plus importants. Vous avez le bleu de méthylène et évidemment des gens qui vont vous dire que le bleu de méthylène contient du cobalt, du zinc ou je ne sais trop quoi dedans et qu'il faut acheter le meilleur et ainsi de suite. Je n'ai aucune idée si c'est bon, si ça change quelque chose ou pas. Mais une des questions fondamentales est celle du modèle économique et au fond derrière de la société dont on veut. Moi, tant que je serai pour la partie scientifique, nous avons une politique qui est claire. C'est pas de brevet, pas d'argent et essayer d'avancer simplement pour la science. Et ça, c'est quelque chose auquel moi je tiens. J'avais posé des brevets sur acide lipoïque hydroxycitrate. Quand j'ai vu que les malades commençaient à en prendre, j'ai laissé tomber les brevets. Et nous voulons, enfin en tout cas je veux, que tout ceci reste aussi clean que possible et qu'on reste le plus loin possible des sirènes de l'argent qui ont fait beaucoup de mal à la cancérologie. Merci. Merci à tout le monde. On va devoir arrêter là pour l'instant. C'est-à-dire que la régie doit bientôt fermer. On doit tout libérer à 18 heures. Bien entendu, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions importantes. Chaque question est importante. Il n'y a pas de questions bêtes. Je vous invite pour ceux qui le peuvent à revenir au Palais de la Découverte mercredi, samedi, dimanche jusqu'au 13 octobre où il y aura d'autres chercheurs qui viendront. On pourrait poser des questions techniques, de détail et sinon on les transmettra. Ce qui compte, c'est qu'on communique. J'espère que cette journée, cette conférence sera vraiment un jalon, que ce sera vraiment à marquer d'une pierre blanche dans la réalisation, la concrétisation, les premiers pas vers la concrétisation d'un réseau, d'une véritable coopération entre les patients. Ce qu'on appelle de la science participative. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement des souris qui subissent, mais c'est des individus, des personnes qui n'ont pas moins de valeur qu'un médecin, qu'une blouse blanche, qu'un ministre. Donc, on doit s'organiser. Vous devez vous organiser. Nous devons nous organiser sur le plan social, pas seulement des réseaux sociaux, sur le plan économique et sur le plan de la communication, faire quelque chose. Je ne suis pas un communicant. Moi, je suis seulement un pédagogue entre guillemets. J'essaie de transmettre des connaissances scientifiques dans le cadre de mon travail au Palais de la Découverte. Et c'est pour cette raison que je l'ai fait. Et ça doit aller plus loin. C'est-à-dire qu'on est vraiment, comme le disait Laurent, pour les patients, par les patients. Et donc, la balle est dans votre camp. C'est ça, en fait, la conclusion. La balle est dans votre camp. C'est-à-dire qu'on pose des questions, mais on a aussi des réponses à apporter. Les patients de Laurent ont des réponses à apporter. Et globalement, il va falloir s'organiser, former un réseau. Voilà. Je voudrais juste dire encore un dernier mot. C'est une histoire qui, pour moi, remonte à largement maintenant 20 ou 30 ans. C'est aussi une très belle histoire d'amitié avec des gens que j'ai pu rencontrer. Je pense à Olivier, je pense à Frédéric, je pense à Jacques Arnault, qui est ici. Et tout ça, et Kamel. Et que tout ceci a été, pour moi, une histoire d'amitié, de combat joint et de l'espoir de faire quelque chose de nos propres vies. Je vous remercie. Applaudissements. 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 ...